Leçon 1. Les achats au supermarché. Super ! J'ai besoin de fruits, de légumes, d'œufs et de pains. Qu'en est-il de toi ? J'ai aussi besoin de produits d'épicerie. Je prévois d'acheter du lait, du fromage et du poulet. Ça a l'air bien. Nous pouvons y aller ensemble et gagner du temps. Bien sûr. Faisons d'abord une liste de courses. Tu as un stylo et du papier ? Oui, je le sais. Tiens, c'est parti. Merci. Commençons par les fruits. Nous avons besoin de pommes, de bananes et d'oranges. D'accord, je vais l'écrire. Ensuite, nous avons des légumes. Que diriez-vous des carottes, des brocolis et des tomates ? Parfait. Maintenant, ajoutons les œufs et le pain à la liste. Très bien. Les œufs et le pain figurent sur la liste. De quoi d'autre avons-nous besoin ? Je pense que nous maîtrisons l'essentiel. Allons au supermarché chercher ses articles. Absolument. Je vais prendre mon portefeuille et on peut y aller. Leçon 2. Découvrir Bali Des plages magnifiques et la découverte de Bali, c'est l'esprit. Nous devons en tirer le meilleur parti. Je suis totalement d'accord. Bali est connu pour ses superbes plages et sa riche culture. Avez-vous déjà visité des plages spécifiques de Bali ? Oui, je suis allée à Kuta Beach et Nuzadwa Beach. Ils sont tous les deux incroyables. C'est génial. J'ai entendu parler de ces plages. Y a-t-il d'autres endroits qui méritent d'être explorés ? Absolument. Ubud est une visite incontournable. Elle est connue pour son art et son artisanat traditionnel. Je veillerai à ajouter Ubud à la liste. D'autres recommandations ? Vous devriez également visiter les temples de Tanalo et d'Uluatu. Elles offrent des vues à couper le souffle. D'excellentes suggestions. J'ai hâte d'explorer Bali et de découvrir sa beauté. Leçon 3. Rencontre du samedi. Détendez-vous, c'est parfait. Rencontrons-nous samedi à quelle heure ? Et si on se retrouvait à 14 heures ? Cela devrait nous laisser suffisamment de temps pour nous préparer. Cela me semble bien. Où devons-nous nous rencontrer exactement ? Rendez-vous au nouveau café près du parc. Ça s'appelle The Green Bayan. J'ai entendu parler de ce café. Il est connu pour son atmosphère chaleureuse. On se voit là-bas. Leçon 4. Programme d'entraînement. Endurance et force, nous pouvons nous concentrer sur différents exercices. C'est une excellente idée. Nous pouvons intégrer le cardio et la musculation à notre routine. Je préfère courir pour faire du cardio. Qu'en est-il de toi ? J'aime faire du vélo. C'est une façon amusante d'améliorer votre condition cardiovasculaire. Nous pouvons alterner entre la course à pied et le vélo pour que cela reste intéressant. Pour la musculation, nous pouvons inclure des exercices tels que des squats, des pompes et des fentes. Ce sont d'excellents exercices composés. Nous pouvons également intégrer certains exercices de base. Oui, les planches et les torsades russes sont excellentes pour la solidité du tronc. Créons un plan d'entraînement et respectons-le. La cohérence est essentielle. Leçon 5. Départ de l'aéroport. Bonjour. Là-bas. Vous vous rendez à l'aéroport ? Oui, je le suis. J'ai un vol aujourd'hui. Et toi ? Je n'irai pas à l'aéroport. Je suis juste en train de déposer un ami. Je vois où prend l'avion votre ami. Il prend l'avion pour Londres pour un voyage d'affaires. Cela semble passionnant. Est-ce la première fois qu'il visite Londres ? Non, il y est déjà allé quelques fois. Il connaît bien la ville. Eh bien, j'espère qu'il fera un bon voyage. Merci, je ne manquerai pas de transmettre vos voeux. Leçon 6. Partager une recette. Ce plat a l'air délicieux. Pourrais-tu partager la recette avec moi ? Bien sûr. Vous aurez besoin de pois chiches, de lait de coco, de pâtes de curry et de quelques épices. Ça a l'air génial. Comment le préparez-vous ? Faites d'abord cuire les pois chiches jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Ensuite, dans une autre poêle, faites chauffer le lait de coco et ajoutez la pâte de curry et les épices. Quels épices recommandez-vous ? J'utilise habituellement du curcuma, du cumin et de la coriandre. Ils ajoutent une saveur agréable au plat. Je veillerai à le noter. Qu'en est-il des pois chiches ? Dois-je faire quelque chose de spécial avec eux ? Oui, après la cuisson des pois chiches, assurez-vous d'éliminer l'excès d'eau. Cela permet de bien préparer le plat. Notez. Et qu'en est-il de la sauce ? Est-ce qu'il a mijoté pendant un moment ? Oui, une fois que vous avez ajouté les épices au lait de coco, laissez mijoter environ 10 minutes pour permettre aux saveurs de se fondre. Ça a l'air délicieux. J'ai hâte de l'essayer. Merci d'avoir partagé la recette. Leçon 7. Y compris des exercices de flexibilité. Notre routine d'entraînement se déroule bien. N'oubliez pas d'inclure des exercices de flexibilité comme le yoga ou les étirements. C'est un excellent point. Les exercices de flexibilité aident à améliorer l'amplitude des mouvements et à prévenir les blessures. Exactement, nous pouvons ajouter quelques poses de yoga simples, comme la pose du chien vers le bas et la pose de l'enfant. Ce sont d'excellents choix. Nous pouvons également intégrer des étirements dynamiques tels que des balançoires de jambes et des cercles d'épaule. Absolument. Il est important d'échauffer les muscles avant de s'engager dans une activité intense. Nous devrions également inclure des étirements statiques pour vous rafraîchir après l'entraînement. Oui, des étirements statiques tels que des étirements des achiogambiers et des étirements de la poitrine seraient bénéfiques. Assurons-nous de consacrer du temps aux exercices de flexibilité dans notre routine. D'accord. Cela nous aidera à maintenir un programme de remise en forme complet. Leçon 8, conseils de cuisson, excès d'eau. J'ai beaucoup cuisiné ces derniers temps et j'ai remarqué que certaines recettes mentionnent l'élimination de l'excès d'eau. Pourquoi est-ce ? Il est souvent nécessaire de presser l'excès d'eau pour obtenir la texture souhaitée dans certains plats. Je vois alors, est-ce principalement pour des ingrédients comme le tofu ou certains légumes ? Oui, c'est exact. Par exemple, lors de la cuisson du tofu, presser l'excès d'eau lède a mieux absorbé les saveurs et a l'empêché de devenir détrempé. C'est logique. Qu'en est-il des légumes ? Quand dois-je évacuer l'excès d'eau ? Les légumes comme le concombre ou la courgette peuvent libérer de l'eau lorsqu'ils sont salés. Les pressés permettent d'éliminer l'excès d'humidité et d'éviter la formation d'un plat liquide. Parfait. Je veillerai à en tenir compte lorsque je suivrai des recettes. Leçon 9, idées cadeaux, ensemble de fournitures artistiques. Je cherche un cadeau pour mon ami qui aime l'art. Des suggestions ? Que diriez-vous d'un ensemble de fournitures artistiques ? C'est parfait pour leur côté artistique. C'est une excellente idée. Quel type de fournitures artistiques dois-je inclure dans le kit ? Vous pouvez inclure des crayons à dessin, un carnet de croquis, des pinceaux, des aquarelles et des crayons de couleur. D'excellents choix. Je suis sûr que mon ami les appréciera. Vous pouvez également envisager d'ajouter une palette, une gomme et un jeu de crayon anthracite. Cela ressemble à un ensemble complet de fournitures artistiques. Ce sera certainement un cadeau bien pensé. Leçon 10, des parapluies élégants. Et, avez-vous vu des parapluies stylées récemment ? Oui, je l'ai fait. Il existe des parapluies vraiment à la mode ces jours-ci. C'est bon à entendre. J'ai besoin d'un nouveau parapluie et j'aimerais quelque chose de stylé. Vous pouvez trouver des parapluies avec de beaux motifs, des couleurs vives ou même des designs uniques. Cela semble intéressant. Où puis-je trouver ces parapluies stylées ? Vous pouvez consulter des boutiques ou même des sites web en ligne spécialisés dans les accessoires. Je vais naviguer en ligne et voir ce qui attire mon attention. Merci pour la suggestion. Leçon 11, comparer les prix. Est-il important de comparer les prix des différents magasins avant de faire un achat ? Absolument. La comparaison des prix vous permet de trouver la meilleure offre et de faire des économies. C'est logique. Comment comparez-vous habituellement les prix ? Je consulte les prix en ligne et je visite différents magasins pour comparer leurs offres. Pensez-vous que les prix en ligne sont généralement inférieurs à ceux des magasins physiques ? Cela peut varier, mais les prix en ligne ont souvent tendance à être plus compétitifs en raison de la réduction des frais généraux. J'apprécie votre contribution. Je vais m'assurer de comparer les prix avant d'acheter quoi que ce soit. Il s'agit d'une bonne pratique qui peut vous aider à prendre des décisions d'achat éclairées. Absolument. Il est important d'être un acheteur intelligent et d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Leçon 12. Tendances du marché Les tendances du marché jouent un rôle crucial dans les affaires. Qu'en pensez-vous ? Les tendances du marché fournissent des informations précieuses sur les préférences des consommateurs et aident les entreprises à rester compétitives. Je suis d'accord. Comprendre les tendances du marché permet aux entreprises de s'adapter et de répondre à l'évolution de la demande. En effet, en gardant un œil sur les tendances du marché, les entreprises peuvent identifier de nouvelles opportunités de croissance. Pensez-vous que l'étude des tendances du marché est essentielle pour les entrepreneurs ? C'est vrai, les tendances du marché peuvent également aider les entrepreneurs à identifier les marchés émergents et à les cibler en conséquence. Précisément, il est essentiel de suivre les tendances du marché pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. Je suis content que nous soyons d'accord. Les tendances du marché fournissent des informations précieuses pour la réussite des entreprises. Leçon 13. Taille disponible Nous sommes à la recherche d'une nouvelle paire de chaussures. Pensez-vous qu'ils auront des tailles différentes pour répondre à nos deux préférences ? Très probablement. Les magasins de chaussures proposent généralement une gamme de tailles pour répondre à différentes tailles de pieds et à différentes préférences. C'est rassurant. J'espère qu'ils ont des tailles qui nous conviennent à tous les deux confortablement. C'est très probable. Les marques de chaussures proposent généralement une large gamme de tailles pour répondre aux besoins de différents clients. C'est bon à savoir. Cela signifie que nous aurons plus de chances de trouver la bonne solution. Exactement. Il est important d'essayer différentes tailles pour garantir un confort et un soutien optimaux. J'apprécie votre aide. Allons au magasin de chaussures et trouvons nos paires parfaites. Leçon 14, recommandations. Je vous suis reconnaissante de votre aide. J'attends vos recommandations avec impatience. Tu es le bienvenu. Je me ferai un plaisir de vous faire part de quelques suggestions. J'ai particulièrement envie d'essayer un nouveau restaurant. Avez-vous des recommandations? Bien sûr. Avez-vous essayé le restaurant italien du centre-ville? Ils servent de délicieux plats de pâtes. Je n'y suis pas encore allé. Je vais certainement essayer. D'autres recommandations? Si vous avez envie de sushi, vous trouverez un excellent bar à sushi près du front de mer. Cela semble tentant. J'apprécie vos recommandations. J'adore essayer de nouveaux endroits. Tu es le bienvenu. J'espère que vous apprécierez vos aventures culinaires dans ces endroits recommandés. Je suis sûr que je le ferai. Vos recommandations sont toujours pertinentes. Leçon 15, heure d'arrivée. Juste un petit rappel, l'heure d'arrivée est à 14 heures. Nous vous attendons. Merci pour ce rappel. Je ferai en sorte d'arriver à l'heure. C'est génial. Cela nous donnera suffisamment de temps pour nous installer et commencer nos projets de la journée. J'ai hâte de vous rejoindre. J'apprécie votre hospitalité. C'est avec plaisir que nous vous accueillons. Nous sommes ravis de passer du temps ensemble. Je suis reconnaissante de cette opportunité. À bientôt à 14 heures. On se voit alors. Bon voyage et nous serons prêts à vous accueillir. Leçon 16, expérience sur les huiles essentielles. Avez-vous déjà essayé d'utiliser des huiles essentielles? Oui, je l'ai fait. Ils peuvent présenter divers avantages à des fins différentes. C'est intéressant. Par où dois-je commencer si je veux les essayer? Je suggère de commencer par un ensemble d'huiles essentielles de base et d'expérimenter pour trouver celle qui vous convient. Quelles huiles essentielles recommanderiez-vous aux débutants? La lavande, la menthe poivrée et le citron sont des choix populaires pour leur polyvalence et leur parfum agréable. Je vais garder cela à l'esprit. Comment utiliser les huiles essentielles? Vous pouvez les diffuser, les appliquer localement ou même les utiliser dans des produits de nettoyage ou de beauté fait maison. Cela semble polyvalent. J'ai hâte de l'essayer et de voir comment ils fonctionnent pour moi. Leçon 17, accords sur des choses intéressantes. Je suis récemment tombé sur des gadgets sympas en ligne. Je suis tout à fait d'accord. C'est toujours passionnant de découvrir de nouveaux produits innovants. Absolument. La technologie ne cesse de progresser et il est fascinant de voir ce qui existe. Je suis d'accord. Il est impressionnant de constater à quel point la technologie continue d'améliorer nos vies. Je suis heureuse que nous partagions le même enthousiasme. Enfin, des choses intéressantes à découvrir. Absolument. C'est toujours rafraîchissant de voir de nouvelles idées et des avancées technologiques. J'ai hâte d'essayer certains de ces gadgets sympas et de voir comment ils améliorent ma vie quotidienne. Leçon 18, limites de change. Je vais bientôt voyager et je m'interroge sur les limites de change. Lorsque vous échangez des devises, le montant que vous pouvez échanger peut être limité. C'est bon à savoir. Y a-t-il une limite spécifique que je devrais connaître? Cela peut varier en fonction du pays et du service de change que vous utilisez. Je vois, je vais m'assurer de vérifier les limites spécifiques au pays que je visite. C'est une approche judicieuse. Il est important d'être au préalable au courant de toute restriction. J'envisagerai également d'échanger de l'argent à l'avance pour éviter tout inconvénient. Leçon 19, offrir de l'aide sur l'itinéraire. Je prévois un voyage le mois prochain. J'en suis ravi. C'est merveilleux. Avez-vous besoin d'aide pour l'itinéraire? J'apprécie l'offre. J'ai fait quelques recherches, mais les suggestions sont toujours les bienvenues. Je serais heureuse de t'aider. Où comptes-tu aller? Je visiterai plusieurs villes d'Europe. Des recommandations à ne pas manquer? Cela dépend de vos intérêts. Vous préférez l'histoire, la culture ou la nature? J'apprécie un mélange de tout. Je souhaite explorer les sites historiques et découvrir la culture locale. Dans ce cas, je peux vous recommander des sites historiques, des musées et des événements locaux à visiter. Ce serait fantastique. J'ai hâte d'avoir un itinéraire complet. Leçon 20 Sauter le petit déjeuner J'ai dû me dépêcher ce matin et je n'ai pas eu le temps de déjeuner. Et toi? J'ai pris une douche rapide mais j'ai réussi à prendre un petit déjeuner léger avant de partir. J'aurais aimé faire de même. Le petit déjeuner est un repas important pour bien commencer la journée. Ça l'est certainement. Il fournit l'énergie et les nutriments dont nous avons besoin pour bien démarrer la matinée. Sauter le petit déjeuner peut me faire me sentir moins concentrée et paresseuse pendant la journée. Je comprends il est essentiel de privilégier un repas équilibré le matin. Leçon apprise Demain, je m'assurerai de réserver du temps pour le petit déjeuner. Leçon 21 Découvrir de nouveaux lieux C'est vrai, j'ai hâte d'explorer de nouveaux endroits par moi-même. S'aventurer dans des territoires inconnus peut être une expérience passionnante et enrichissante. Absolument. Cela me permet de découvrir les choses à mon rythme et de suivre mes centres d'intérêt. Explorer de manière indépendante vous donne la liberté de vous immerger dans la culture locale. Je suis d'accord, j'ai hâte d'interagir avec les habitants et de tenter de nouvelles expériences. C'est une excellente occasion de croissance personnelle et d'élargissement de vos horizons. J'ai hâte de sortir de ma zone de confort et de créer de nouveaux souvenirs. Leçon 22 Les taxis en Europe Ils peuvent être chers, mais ils sont pratiques. Les taxis en Europe, non ? Oui, les taxis peuvent être un moyen efficace de se déplacer, mais ils peuvent coûter cher en Europe. C'est quelque chose à prendre en compte. Existe-t-il des alternatives plus économiques ? Les transports en commun, comme les bus ou les trains, sont souvent plus économiques pour se déplacer. Je vais garder cela à l'esprit. Il est bon d'avoir des options pour économiser de l'argent en voyageant. Absolument. Planifier votre transport à l'avance peut vous aider à respecter votre budget. J'apprécie le conseil. J'explorerai différentes options de transport pour mon voyage. Leçon 23 Les épices nécessaires J'ai réalisé que j'avais oublié d'acheter les épices dont j'avais besoin pour la recette de ce soir. Oh, dommage. Avez-vous demandé de l'aide à quelqu'un ? Peut-être qu'un voisin ou un ami pourrait avoir ce dont vous avez besoin. C'est une bonne idée. Je vais contacter mes voisins pour voir s'ils peuvent me prêter les épices. Ça vaut le coup d'essayer. Les voisins sont souvent prêts à apporter leur aide dans de telles situations. Je vais essayer et j'espère que quelqu'un aura ce dont j'ai besoin. Merci pour la suggestion. Leçon 24 Personnage préféré Au fait, quel était votre personnage préféré dans le film que nous avons regardé ? C'est difficile de choisir, mais j'ai beaucoup aimé la détermination et la résilience du personnage principal. Elle était vraiment une source d'inspiration. J'ai admiré sa force tout au long de l'histoire. Le développement et la croissance du personnage étaient fascinants à regarder. Je suis d'accord, cela a rendu le film encore plus captivant et agréable. C'est toujours génial lorsqu'un personnage bien écrit attire notre attention. Absolument. Un personnage captivant peut rendre un film mémorable. Leçon 25 Prendre des collations Nous avons tout ce qui est sur la liste de courses. Enfin, prenons des collations, comme des noix. Cela semble être une bonne idée. Les noix constituent une collation saine et satisfaisante. Ils constituent une excellente source de protéines et de graisses saines, parfaites pour un regain d'énergie rapide. De plus, ils sont pratiques à emporter, ce qui les rend idéaux pour les collations sur le pouce. Exactement, je vais prendre une variété de noix pour répondre à différentes préférences. C'est attentionné. Cela garantit à chacun une collation qu'il apprécie. J'ai hâte d'avoir des collations savoureuses et nutritives à portée de main. Leçon 26 Guidez-moi, c'est mon plaisir. Pourriez-vous me guider sur la meilleure façon d'améliorer mes compétences en anglais? Il me fera plaisir de vous aider. Une méthode efficace consiste à s'entraîner à parler avec des locuteurs natifs. Cela semble être une bonne idée. Y a-t-il des programmes d'échange linguistique ou des groupes de conversation que vous recommandez? Oui, vous pouvez rejoindre des plateformes d'échange linguistique ou rechercher des groupes de conversation dans votre région. C'est utile. J'examinerai ces options et commencerai à m'entraîner à parler plus fréquemment. Excellent. Une pratique constante est essentielle pour améliorer vos compétences orales. Merci de m'avoir guidé. J'apprécie votre soutien dans mon parcours d'apprentissage des langues. Leçon 27. Opportunités de réseautage Je viens d'assister à une conférence et ça s'est très bien passé. J'ai noué d'excellentes relations. C'est merveilleux à entendre. Bravo pour avoir profité au maximum des opportunités de réseautage. Merci, j'ai engagé des conversations, échangé des cartes de visite et j'ai même planifié des suivis. C'est impressionnant. La création d'un réseau est essentielle à la croissance professionnelle. Absolument. Je pense que ces liens ouvriront la voie à de futures collaborations. C'est passionnant de voir comment le réseautage peut mener à de nouvelles opportunités et possibilités. En effet. J'ai hâte d'entretenir ces liens et d'explorer des partenariats potentiels. Leçon 28. Savez-vous où se trouve la gare de la navette? Excusez-moi, savez-vous où se trouve la station de navette? Oui, c'est juste à l'extérieur du terminal. Vous verrez des panneaux vous indiquant les navettes. Merci, j'apprécie l'information. Je ne veux pas me perdre. Tu es le bienvenu. Les navettes constituent un moyen pratique de se rendre au terminal et d'en revenir. C'est bon à savoir. Je vais me diriger dans cette direction et chercher les signes. Leçon 29. Retrouvons-nous demain. J'ai restreint mes options d'hôtel pour notre voyage. J'en ai trouvé quelques bons. C'est super. Avez-vous pris en compte l'emplacement, les équipements et les critiques de chaque hôtel? Oui, j'ai pris en compte tous ces facteurs. Ces hôtels semblent répondre à nos exigences. Parfait. Il est essentiel de choisir un hébergement qui correspond à nos besoins et à nos préférences. D'accord. Je vais vérifier la disponibilité et faire la réservation bientôt. Cela ressemble à un plan. Rendez-vous demain pour finaliser la réservation de l'hôtel. Leçon 30. Le choix de la garniture est crucial. Je prévois de préparer une délicieuse pizza maison. Avez-vous des conseils pour préparer la croûte parfaite? La clé d'une bonne croûte est de laisser la pâte bien levée avant la cuisson. Je veillerai à lui laisser suffisamment de temps pour se lever. Qu'en est-il des garnitures? Le choix de la garniture est crucial pour une pizza savoureuse. Utilisez des ingrédients frais et équilibrez les saveurs. Je vais garder cela à l'esprit. Je veux que les garnitures se complètent et créent une combinaison savoureuse. Essayez différentes garnitures pour trouver vos combinaisons de saveurs préférées. J'ai hâte d'essayer différentes combinaisons et de créer ma pizza maison parfaite. Leçon 31. Entrée du supermarché. Désolé, je suis en retard. Y a-t-il quelque chose de spécifique que nous devons acheter au supermarché? Pas de souci. Nous avons besoin de faire des courses pour la semaine. Très bien. Devons-nous commencer par des produits frais comme les fruits et les légumes? C'est une bonne idée. Passons d'abord à la section des fruits et légumes. Devons-nous également acheter certains produits laitiers comme le lait et le fromage? Oui, nous en aurons également besoin. La lait des produits laitiers se trouve généralement à proximité. Super! Et n'oubliez pas de vous procurer du pain et des céréales à la section boulangerie. Je veillerai à les ajouter à la liste. Nous pouvons les trouver facilement. Parfait. Allons à l'entrée du supermarché et commençons nos achats. D'accord. Nous trouverons tout ce dont nous avons besoin et ferons en sorte que notre shopping soit efficace. Allons-y et n'oublie pas d'apporter les sacs de course. Leçon 32 Dernière tendance Avez-vous entendu parler de la dernière tendance? Il y a de l'effervescence partout. Non, de quoi s'agit-il? Je suis curieux de le savoir. Tout tourne autour de la mode durable. Les gens sont de plus en plus conscients de leur choix vestimentaire. C'est intéressant. Comment rendent-ils la mode plus durable? Ils optent pour des matériaux respectueux de l'environnement, recyclent leurs vêtements et soutiennent des marques éthiques. C'est un changement positif. Il est important d'être conscient de notre impact environnemental. Absolument. Cette tendance encourage une consommation responsable et réduit les déchets. Je suis heureuse que les gens adoptent la mode durable. C'est un pas dans la bonne direction. Ça l'est. Restons informés de ces tendances et faisons nous-mêmes des choix conscients. Leçon 33 Le dernier train part À quelle heure part le dernier train? Je veux planifier ma soirée en conséquence. Le dernier train part à 22h30, alors ne le manquez pas. Merci de me l'avoir fait savoir. Je garderai une trace de l'heure à laquelle je dois prendre le train. Il est essentiel de disposer d'un moyen fiable de connaître les horaires des trains. Absolument. Je vais envoyer un rappel sur mon téléphone pour m'assurer que je suis à l'heure. C'est une bonne idée. La ponctualité permettra d'éviter tout désagrément ou retard. Je ferai en sorte de terminer mes activités à temps pour prendre le dernier train. Leçon 34 Guitares et relaxation J'aime jouer de la guitare pendant mon temps libre. Cela m'aide à me détendre et à me détendre. C'est merveilleux. La musique peut être un excellent moyen de se détendre et de retrouver la paix intérieure. Absolument. Je trouve que jouer de la guitare est thérapeutique et apaisant. C'est fantastique que vous ayez un passe-temps qui vous apporte détente et joie. Oui, c'est un exutoire créatif pour moi. Je peux m'exprimer à travers la musique. C'est magnifique. Continuez à nourrir votre passion pour la musique et profitez des avantages qu'elle apporte. Merci, je vais continuer à jouer de la guitare et à explorer de nouvelles mélodies. Leçon 35 Kickboxing et pilates Avez-vous déjà essayé le kickboxing ou le pilates ? Je les aime tous les deux. Oui, j'ai déjà essayé le kickboxing, mais je n'ai pas encore essayé le pilates. Le kickboxing est un excellent moyen de rester en forme et de libérer le stress grâce à des entraînements intenses. Cela semble stimulant et amusant. Je vais peut-être essayer un jour. Tu devrais. C'est un moyen stimulant de renforcer la force et d'améliorer la coordination. En ce qui concerne le pilates, qu'est-ce que tu aimes ? Le pilates met l'accent sur la force abdominale, la flexibilité et la conscience corporelle. Cela m'aide à améliorer ma posture et ma forme physique générale. Cela semble bénéfique. Je vais envisager d'essayer le pilates. Cela semble être un entraînement complet. C'est définitivement le cas. Le kickboxing et le pilates ont tous deux leurs avantages uniques. Il est bon d'explorer différentes formes d'exercices. Je suis d'accord. Essayer de nouvelles activités nous motive et nous aide à découvrir ce qui fonctionne le mieux pour notre corps. Exactement. Continuons à nous lancer des défis et à profiter des avantages d'un mode de vie sain et actif. Leçon 36. Devons-nous aller au supermarché maintenant ? Devons-nous aller au supermarché maintenant ? Bien sûr, pas de problème. Nous pouvons faire les courses pour la semaine. Y a-t-il quelque chose de spécifique que nous devons acheter ? Oui, nous avons besoin de produits frais tels que des fruits et des légumes. Très bien, assurons-nous de les avoir. Rien d'autre ? Oh, et du lait, s'il vous plaît. Nous sommes à court. Notez. Nous trouverons du lait à la section des produits laitiers. Rien d'autre ? Non, je pense que c'est tout pour le moment. Allons au supermarché. Bien sûr, allons-y. Nous trouverons tout ce dont nous avons besoin. Leçon 37. Hôpital à proximité. Avez-vous travaillé à l'hôpital voisin ? Oui, je travaille à l'hôpital juste en bas de la rue. C'est pratique. Qu'est-ce que tu as mis travailler ? C'est difficile mais gratifiant. J'aime aider les gens. C'est admirable. Les hôpitaux jouent un rôle crucial au sein de la communauté. C'est ce qu'ils font. C'est un privilège de faire partie de l'équipe soignante. Qu'en est-il des horaires de travail ? Sont-ils gérables ? Les horaires peuvent être exigeants, mais je trouve des moyens de concilier travail et vie personnelle. C'est important. Prendre soin de soi est essentiel dans un travail aussi exigeant. Leçon 38. Promouvoir les produits de boulangerie. Avez-vous envisagé d'utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir vos produits de boulangerie ? Oui, j'y ai pensé. Cela pourrait être un excellent moyen d'atteindre plus de clients. C'est une bonne idée. Les réseaux sociaux peuvent vous aider à mettre en valeur vos délicieuses créations. Je pense que cela peut attirer davantage de personnes et accroître la sensibilisation. Absolument. Vous pouvez partager des photos alléchantes et interagir avec des clients potentiels. C'est vrai, c'est un outil précieux pour le marketing et la constitution d'une clientèle. N'oubliez pas de gérer les défis liés à la promotion en ligne. Leçon 39. Vérifier le taux. Savez-vous quel est le taux de change actuel ? Je ne suis pas sûre, mais vous pouvez vérifier en ligne ou demander à la réception. C'est une bonne idée. Je vais me renseigner avant de faire des transactions. Il est toujours sage de se tenir au courant des taux de change. Absolument. Cela aide à prendre de meilleures décisions financières. Oui, connaître les tarifs vous garantit une offre équitable. Je m'assurerai de recueillir les informations nécessaires avant d'échanger des devises. Leçon 40. Enregistrement au Terminal 2. Une fois arrivé au Terminal 2, où devez-vous vous enregistrer ? Une fois sur place, vous pouvez vous enregistrer au guichet. Il est toujours préférable de s'enregistrer tôt pour éviter toute précipitation de dernière minute. Je suis d'accord, cela contribue à garantir une expérience de voyage fluide. Oui, être bien préparé permet de réduire le stress et d'avoir l'esprit tranquille. Je garderai cela à l'esprit et planifierai mon voyage en conséquence. Leçon 41. Cuire des pâtes et faire frire du bacon. J'ai envie d'un délicieux plat de pâtes. Et si on en cuisinait un peu ? Ça a l'air génial. Nous pouvons commencer par faire bouillir les pâtes jusqu'à ce qu'elles soient aledantes. C'est une bonne idée. Et on peut faire frire le bacon jusqu'à ce qu'il soit croustillant. Cela ajoutera une belle saveur salée aux pâtes. Faisons-le. Faut-il d'abord faire cuire le bacon ou commencer à faire bouillir les pâtes ? Commençons par faire bouillir les pâtes. Pendant la cuisson, nous pouvons faire frire le bacon. Parfait. Nous allons effectuer plusieurs tâches à la fois et tout sera prêt en même temps. C'est un bon plan. Cela nous fera gagner du temps et des efforts. D'accord. Commençons alors. Faire bouillir les pâtes est la première étape. Leçon 42. Leçon 42. A la découverte d'un parc national voisin. Avez-vous déjà pensé à explorer un parc national voisin ? C'est une excellente idée. Ce serait une merveilleuse façon d'entrer en contact avec la nature. Absolument. Les parcs nationaux offrent des paysages à couper le souffle et une faune diversifiée. C'est une occasion fantastique de faire de la randonnée et d'apprécier la beauté qui nous entoure. Nous avons également pu en apprendre davantage sur l'histoire du parc et les efforts de conservation. C'est vrai, les parcs nationaux jouent un rôle essentiel dans la préservation de notre patrimoine naturel. Je suis content que ça t'intéresse. Planifions un voyage et profitons au maximum. Leçon 43. J'ai pensé à poursuivre ma passion de manière plus active. C'est une bonne idée. Il est important de rechercher ce que vous aimez vraiment. Je suis d'accord la vie est trop courte pour se contenter de rien de moins que de réaliser ses rêves. Absolument. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Partez à la poursuite de vos rêves sans crainte. Merci pour les encouragements. Cela représente beaucoup pour moi. Tu es le bienvenu. Je crois en toi et en tes capacités. J'apprécie votre soutien. Je vais tout donner et voir où cela me mènera. Leçon 44. Rester concentré et ne pas trop dépenser. Nous devons faire attention à nos dépenses ce mois-ci. C'est une bonne idée. Cela nous aidera à rester concentré et à ne pas trop dépenser. Nous pouvons créer un budget et suivre nos dépenses pour nous assurer de rester sur la bonne voie. C'est une approche intelligente. Cela nous donnera une idée précise de notre situation financière. Nous devons également éviter les achats impulsifs et nous en tenir à nos dépenses prévues. Absolument. Être attentif à nos dépenses nous aidera à atteindre nos objectifs financiers. Engageons-nous à être responsables et à prendre des décisions financières judicieuses. Leçon 45. L'acropole incontournable d'Athènes. Avez-vous déjà visité l'acropole d'Athènes ? Non, mais j'en ai toujours rêvé. C'est un site historique incontournable. J'ai entendu dire que c'est un monument incroyable d'une grande importance historique. Oui, c'est un symbole de la Grèce antique et il a une grande importance culturelle. Nous devons absolument planifier un voyage à Athènes et explorer l'acropole. Je suis tout à fait d'accord. C'est une destination à ne pas manquer. Faisons une priorité et découvrons de première main les merveilles de l'acropole. Leçon 46. Mettre des articles en vente. Les avez-vous mis en vente ? Oui, heureusement, ils ont été réduits. C'est super. C'est toujours agréable d'économiser de l'argent. Absolument. J'essaie de trouver de bonnes affaires chaque fois que c'est possible. C'est une façon intelligente de faire des achats et de tirer le meilleur parti de votre budget. Je suis d'accord, il est important de faire attention à nos dépenses. Des choix judicieux peuvent nous aider à atteindre nos objectifs financiers. Leçon 47. Demander conseil à des experts financiers. Il est essentiel d'éviter le stress financier. Avez-vous envisagé de demander conseil à des experts financiers ? Oui, c'est une bonne idée. Ils peuvent fournir des informations et des conseils précieux. Ils possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour nous aider à prendre des décisions éclairées. Je suis d'accord, leurs conseils peuvent nous aider à gérer efficacement nos finances. Il est important d'avoir un plan financier solide pour assurer un avenir sûr. Absolument. Nous devons contacter les professionnels et leur demander conseil. Prenons les mesures nécessaires pour éviter le stress financier et planifions-nous à l'avance. Je pense acheter de nouveaux meubles pour ma chambre. Cela semble passionnant. Nous devrions y aller ensemble. Absolument. Je pense que nous aurons plus de plaisir à faire du shopping ensemble. Il est toujours utile d'avoir un deuxième avis au moment de prendre une décision. Je suis d'accord, vos commentaires seront précieux pour choisir les bonnes pièces. Explorons différents magasins et trouvons des meubles qui correspondent à votre style. J'apprécie votre aide. Faire du shopping ensemble en fera une expérience agréable. Leçon 49 Faire une liste pour faire des achats Nous devrions faire une liste et savoir à l'avance ce dont nous avons besoin. C'est une bonne idée. Cela nous aidera à rester organisés et concentrés. Le fait d'avoir une liste nous permet de ne rien oublier d'important. C'est également un bon moyen d'éviter les achats inutiles. Absolument. Écrivons tous les éléments dont nous avons besoin avant de partir. Leçon 50 Durée des exercices de musculation J'ai fait de l'exercice récemment, en faisant des pompes, des redressements assis et de l'haltérophilie. Combien de temps dois-je faire chaque exercice? La durée des exercices de musculation dépend de votre niveau de forme physique et de vos objectifs. Je vois quel est le délai recommandé pour chaque exercice. Pour les pompes et les redressements assis, visez trois séries de 10 à 15 répétitions. Reposez-vous pendant environ 30 secondes entre les séries. Et qu'en est-il de l'haltérophilie? Commencez avec un poids qui vous met au défi tout en vous permettant de maintenir une bonne forme physique. Effectuez trois séries de 8 à 12 répétitions pour chaque exercice. Merci pour les conseils. J'intégrerai ces recommandations à ma routine d'entraînement. Merci pour les choses! Sous-titrage FR ?